Bonjour à tous. Bonne fête du Canada. Aujourd'hui, nous célébrons 150 ans depuis la Confédération. C'est le moment de célébrer notre histoire et de tourner notre regard vers l'avenir avec ambition et assurance. L'histoire du Canada, au fond, c'est l'histoire de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est l'histoire du courage de Viola Desmond, de la tenacité de Terry Fox, du leadership de Thérèse Casgrin. C'est à travers ces gens que la véritable histoire du Canada se raconte. Leurs victoires sont uniques, mais leur réalisation repose sur des valeurs communes, des valeurs qui sont distinctivement et définitivement canadiennes. Nous avons de quoi être reconnaissants envers ce pays qui nous a tant donné. Et notre plus grande fierté, c'est de pouvoir arriver ici de n'importe où dans le monde et y faire sa vie, peu importe le pays de vous venez, la religion que vous pratiquez ou la personne que vous aimez. Vous êtes tous les bienvenus au Canada. Depuis des siècles, la diversité est au cœur de ce que représente le Canada. C'est la base sur laquelle notre grand pays a été construit. Mais aujourd'hui, si beaucoup d'entre nous célèbrent le 150e du Canada, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les peuples autochtones ont été la cible du racisme et de l'oppression pendant des siècles, à partir du moment où les premiers explorateurs croyaient découvrir un nouveau monde. En tant que société, nous devons reconnaître les erreurs du passé, présenter nos excuses et tracer la voie à suivre pour faire en sorte que chaque Canadien ait un avenir prometteur. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour arriver à la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada, mais nous avons déjà entamé ce voyage ensemble. Et en agissant de cette façon, nous nous engageons à tracer une nouvelle voie pour les 150 prochaines années. Nous devons faire en sorte que les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie puissent se bâtir une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Nous devons aussi innover et travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques, un des plus grands enjeux auxquels notre planète fait face. C'est à nous de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir meilleur. On peut y arriver. Je sais que c'est possible. Aujourd'hui, prenons l'engagement de faire ce que nous faisons de mieux. Allons de l'avant avec courage et compassion. Démontrons que la diversité est une source de force et qu'un pays ouvert et accueillant est plus fort et plus uni. Surtout, ne perdons jamais de vue la promesse d'un monde plus juste et plus durable, ni le rôle que nous devons jouer pour le bâtir. Au nom de notre famille, Sophie et moi vous souhaitons une très bonne fête du Canada. Merci. Merci. Merci.